— Je vois que M. le ministre me laisse répondre à la première, mais il complétera, puisque vous avez adressé votre question, madame, aux deux ministres, je crois. La position de la France est bien connue du Maroc, comme de tous nos amis honorants. J'ai tenu à la rappeler ce matin auprès de l'un de vos confrères. Et c'est une position qui a le double mérite d'être à la fois claire et constante. Nous soutenons le cessez-le-feu. Nous soutenons les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de Nations unies. Et nous souhaitons – ça n'est pas nouveau non plus – la reprise des négociations entre les partis en vue d'une solution juste et réaliste. Et donc dans ce cadre, et on l'a mesuré les années passées avec constance, je le redis, la position de la France aux Nations unies, en particulier pour le renouvellement du mandat de la mine Murceau, a été, je crois pouvoir le dire, appréciée du Maroc. Et si votre question porte, en complément, madame, sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc, il y a déjà quelques années, eh bien depuis quelques années, là aussi, je crois que notre position est parfaitement connue de notre partenaire et ami marocain. C'est une position dont je peux dire qu'elle est favorable au Maroc. Nous l'avons démontré en particulier aux Nations unies. Même lorsque nous étions un peu seuls à vouloir faire progresser quelques idées. Et donc nous ne changeons pas. Et le Maroc sait qu'il peut compter sur l'appui de la France, en particulier dans un moment où les tensions étant revenues et quelques entorses au cessez-le-feu ayant été constatées, eh bien il faut donner clairement cette direction. Nous le faisons et nous le répétons. J'ai tenu à le répéter encore aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !